Swear Allez c'est parti Let's go Let's do the damn thing Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans le podcast la sueur Oh bonjour Ross, bonjour Paulydomso Pronostics, Cyril Gann versus Alexander Volkov Paulydomso il a Et restez jusqu'au bout du podcast Parce qu'il y a une surprise, il y a un sacré jeu concours Alors mon cher Rust On va commencer Tu n'étais pas là lors de la preview Cyril Gann-Alexander Volkov C'est parti, donne-nous tes 2 cents 2 cents sur ce main event Honnêtement vous avez fait une analyse Je vois pas ce que je peux rajouter De plus très honnêtement sur ce que vous avez dit Mais effectivement Pour faire une transition avec les pronos Qu'on va faire C'est très chaud C'est vraiment très chaud Après Ne pas minimiser Alexander Volkov Même s'il a autant de défaites que de combats pour Cyril Gann Donc à savoir 8 en tout C'est quand même un sérieux client C'est un énorme client Et il y a des défaites déjà contre des gros noms Il a un palmarès Honnêtement c'est un peu comme des gars comme Randy Couture Tu sais t'as des gars, oui ils ont beaucoup de défaites Mais quand tu vois qu'ils ont affronté Tu comprends en fait Et puis surtout je veux dire Il y a aussi les défaites, il y a les noms Mais il y a aussi ce qu'on voit dans la cage de Volkov Qui fait que tu ne peux pas le prendre à la légère C'est impossible Alors Pour ma part J'ai eu la chance d'avoir un échange à un moment donné Avec Cyril Qui m'a dit Enfin qui m'a dit Mais du coup c'était J'ai hâte Parce que ça va être la bagarre Et les gens se disent que ça va être chaud Et j'ai hâte De pouvoir montrer un peu De quel bois je me chauffe Avec des mots un peu différents À l'émotion Mais c'était exactement ça qu'il voulait dire C'était vivement la bagarre Ça met en confiance Je ne vous cache pas Et ça fait plaisir C'est trop stylé d'entendre des gars dire ça Enfin des gars Du calibre de Cyril Et quand tu sais Les prétentions qu'ils ont Parce que maintenant On ne va pas se le cacher On sait où ça veut aller Du côté de Cyril et Fernand Numéro 3 mondial Voilà Et du coup Je suis très 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 curieux J'ai hâte Vraiment hâte d'y être Mais Voilà Ça va être extrêmement chaud Et Je vais Spoiler Je vais évidemment me mettre Du côté de Cyril Mais Mais ça va trembler Oh là 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 Ça va trembler Pendant le combat Moi c'est le truc Que je me dis Et je pense que je rejoins A la fois Rust Et Guillaume Et même Fernand Lopez C'est que ça va être tendu Et qu'on ne va pas être tranquille Quand on va regarder le combat C'est à dire Il va y avoir des alertes Et les faits Ça vont faire bravo Toujours Toujours face au micro Mon cher Paul Yes Ouais ouais Non mais Je sais bien ce que je fais Voilà Là c'est parfait Et du coup Ouais non Du coup on va stresser Parce que ça va être tendu Et disputé Ça c'est clair Ouais C'est évident Non bah ouais Non c'est clair Alors ? Alors qu'est-ce qu'on attend ? Alors qu'est-ce qu'on attend ? Non bah je Je rejoins en tout cas Je pensais que Rust Allait ajouter Deux trois petits trucs Par rapport à Cyril Non parce que c'est vrai Que vous avez été Vraiment exhaustif Dans la preview Et du coup Déjà est-ce que tu penses Que mine de rien Ce combat là Pour Cyril En cas de victoire Ça le propulserait Vers le title shot Ou pas ? Bah en soi Propulser en fait Le mot est peut-être Un peu fort Parce qu'un Volkov N'a pas forcément La L'amplitude médiatique D'un Daniel Cormier D'un Mais vu sa taille Ça fait une sacrée Ramp de lancement Ouais il aurait fallu Appuyer sur les rires Pour l'extrait C'est là Oh non C'est celui-là Je sais pas ce que t'as mis Ça y est c'est bon Voilà Mais euh Non oui C'est propulser vers le titre Quand tu bats Volkov C'est compliqué Parce que le mec Est ultra chiant Mais d'un autre côté C'est pas un mec Qui a Tu sais Ses conférences de presse Ça fait pas les centaines Derek Lewis Voilà Le précédent Derek Lewis Ouais mais du coup Il l'a battu Derek Lewis C'est à dire que Comme Derek Lewis A battu Volkov Derek Lewis a été connu Pour un KO De dernière seconde Contre Volkov Mais c'est pas ça Qui a fait monter Le stock de Volkov Moi c'était dans le sens Où grâce Est-ce que grâce A une victoire Sur Volkov Cyril va pouvoir Aller avoir le title shot Comme Derek Lewis Avant lui Ouais mais c'est ce que Tu disais Ouais c'est là où je l'ai Mais il faut Moutatis Moutandis Parce que Bon déjà Derek Lewis Se suffit à lui-même En tant que personnage C'est à dire Il se vend tout seul Il se vend très bien Tout seul exactement Et les circonstances Du combat Ont amplifié En fait La capacité De communication De Derek Lewis Parce que Bon c'était un combat Qu'il devait perdre En fait Derek Lewis Et il l'a gagné A la dernière seconde C'est comme L'événement le plus suivi De l'histoire d'ailleurs Magrégor Rabi Et en plus C'est ce que j'allais dire Mais en plus Imaginez C'est un peu comme Si Ned Diaz L'avait terminé Léon Edwards C'est un peu L'équivalent en fait De ce qui s'était passé Parce qu'il s'était fait bouffer Sur les trois rounds De Derek Lewis Et vraiment Sur les dix dernières secondes Il est allé chercher La victoire Dans les mâchoires De la défaite Et donc Je ne pense pas Que ce sera de cette manière là Qu'il gagnera Et donc du coup Mon avis Ça ne va pas avoir La même amplitude médiatique Donc je rejoins Très largement Rust là-dessus Et c'est une des raisons Pour lesquelles Je trouve le match-up tricky Mais on l'avait déjà évoqué Au niveau de la preview Après ce qu'il faut voir C'est Il faut plutôt Voir ça comme Enfin rampe de lancement C'est vrai que c'est un peu Un peu trop fort comme terme Mais il faut voir Quelles sont les autres options C'est à dire que Là on a Nganou Qui va donc Très vraisemblablement Défendre son titre Contre Derrick Lewis L'idée de John Jones En poids lourd Semble disparaître Petit à petit Et bon Toujours pas de nouvelles De Stipe Miocic Du moment Où il va Recombatre L'UFC a dit Probablement Fin d'année Donc contre le vainqueur De Derrick Lewis Nganou Ah ouais Donc ça voudrait dire Qu'il grille Et ça rien n'est moins sûr Rien n'est moins sûr Parce que je pense que L'UFC Quoi qu'en dise Dana White Par rapport à la dernière Performance de De Cyril Gane Contre Rosenstruck Si Gane Ou Volkov Gagne Mais de manière Vraiment éclatante Ce sera plus frais Dans la mémoire Du public Et je pense que L'UFC Qui n'est pas super Chaud Pour Enfin On sait qu'ils ont eu Des relations assez houleuses Quand même Avec Stipe Miocic Ça n'a pas toujours été facile Les négociations avec lui Et ils étaient Je pense Assez soulagés Qu'ils perdent Contre Nganou Je pense qu'ils privilégieront Un nouveau contender Quoi qu'ils en disent Parce que bon Pour le coup On n'a pas C'est très confus Tout ça Surtout que de mettre Une trilogie Nganou Miocic L'a compliqué à vendre Est-ce que les gens Veulent vraiment voir ça Je ne suis même pas Moi j'ai envie de le voir Personnellement Une trilogie contre Miocic Ouais Personnellement Mais est-ce que Polydom So Paye le pay per view A 65 dollars Chaque événement Ça je ne sais pas Non non Oui mais moi J'ai envie de le voir Parce que Stipe Miocic C'est un des meilleurs lourds Qui existe Et c'est quelqu'un Qui s'adapte On l'a vu Après avoir perdu Le premier combat Contre Daniel Cormier Il était venu différemment Avec un nouveau game plan Et donc Pour moi Je trouve ça intéressant Parce que Des poids lourds Complets Stratèges Intelligents Il n'y en a pas beaucoup Donc oui Je paye toujours Pour voir ça Après est-ce que Je fais griller la priorité A Cyril Gann Ou à Volkov S'ils font un super combat Là Là non Non en revanche Non tu vois Surtout si c'est Cyril J'ai envie de dire Ouais c'est ça Parce que là en fait En vrai On dit toujours Qu'en anglais Ils disent You're only as good As your last fight Donc t'es vraiment Les gens ne se souviennent De ton talent De tes compétences Et de qui tu es Uniquement en se basant Sur ce qui est le plus frais Dans leur mémoire A savoir le dernier combat C'est toujours comme ça Ça l'est encore plus Dans les poids lourds Où il y a besoin D'un nouveau contender Tout le temps Et là c'est vrai Que si Cyril Fait une prestation Mais genre un truc monstrueux S'il claque Un monstrueux KO On sait jamais Bah là pour le coup Je pense que les gens Seront en mode D'accord Donc c'était le prodige Poids lourd Qui depuis tout le temps En gros Il surclassait absolument Tout le monde Tout le temps Dans tous les domaines Et là en plus Il montre que Vas-y j'en ai marre De faire juste Des dominations Et des masterclass Maintenant je vais Éclater des mecs En fait Bah je pense que là Si la trame narrative Est tournée comme ça Et on ne sait jamais Si jamais Cyril Après ce combat fait Ouais bah maintenant C'est un peu comme Masvidal Après son fameux retour Là où il avait fait Son retour de sa truc De télé-réalité Il t'en montre Bah maintenant je suis différent Je me suis ressourcé Dans la forêt Et tout ça Et en gros il claque Darren Till Ben Askren et tout ça Et Nate Diaz Si jamais Cyril A sa manière Fait un truc comme ça En mode bah Oui je peux faire Des masterclass Mais maintenant J'ai envie de prendre Des risques Et on y va Pour le titre Maintenant je suis chaud Pour tout le monde Une concomitance Comme ça De ce genre de choses Je pense que ça peut faire Que les fans Pètent un câble Mais même sans aller Jusque là Moi je pense qu'honnêtement Compte tenu de tout Ce qu'on a évoqué Sur le fait que Stipe et Mjocic C'est pas forcément L'option Que les gens Veulent le plus voir Il n'y aurait même pas Forcément besoin D'une performance sublime En fait Le seul truc Qui à mon avis M'inquiète Dans la perspective D'un title shot Qui viendrait après C'est si jamais Le combat entre Volkov Et Cyril Gann Est archi disputé Que c'est une guerre Mais genre Fight of the year Et que là Danawa ils disent Bah on fait le 2 On remet le couvert Directement après Parce que ça C'est une possibilité aussi Et moi La façon dont je vois le combat Alors je peux On se trompe Et je serais content D'être surpris Et que si Elgan Me donne tort Mais moi J'ai l'impression Que ça va vers ça Que ça va vraiment Être une lutte acharnée Ce combat Que ça va être compliqué Dur Et que ça va se jouer Au trip A la volonté de victoire Plus qu'à la technique Plus qu'à l'intelligence Je sais pas Je le sens comme ça Moi ce combat Et ce qui peut Effectivement Pour faire un espèce De cercle Par rapport à ce qu'on disait Au début Et ce que disait Cyril En mode Tout le monde S'attend à ce que ce soit Super une guerre J'ai hâte D'avoir une guerre Effectivement Même si c'est une guerre Et même si c'est pas Un chaos spectaculaire Ou quoi que ce soit Même une guerre Ça peut faire monter Le stock de Cyril D'une manière Qui sera peut-être Très intéressante aussi Parce que là Les gens sont en mode C'est le mec Qui se donne pas trop Parce qu'il est au dessus De tout le monde Si jamais dans l'esprit Des gens Il passe en mode Il se donnait pas Mais là par contre Quand c'est la bagarre Quand c'est la guerre Quand ça va jusque dans le feu Il est là Et c'est le mentalité de champion Là ça peut aussi faire Énormément de bien Et là soyez rassurés Ce ne sera pas une question D'adversaire Parce que je reprends L'exemple par exemple L'exemple par exemple L'exemple d'Israël Adesanya Contre Kelvin Gastelum Où c'est vrai que c'était Quelqu'un qui était Vous le savez Gastelum Il est dans le mix Mais ça a jamais été Un mec qui était vu Comme un top contender Et avec ce combat là Les gens sont passés De ok Israël Adesanya On sait ce qu'il fait Quand il cruise Mais quand il est dans la difficulté Il sait s'élever Ce fameux moment Au début du cinquième round Où il avait passé Non il s'était fait Il avait été sonné Au quatrième par un head kick Et justement là Tout le monde avait été rassuré Pour se dire ok Dans le cinquième Qui est-ce qui était présent C'était Israël Adesanya Donc bon c'est vrai Pour Cyril ça pourrait être intéressant Un scénario comme ça Ce serait parfait pour Cyril Une guerre et cinquième round Cyril qui débarque En fait c'est qui le papa Ouais ce serait parfait Pour son image à long terme Mais moi ça m'inquiète aussi Pour le coup de la revanche S'ils veulent en fait Le faire patienter Pour passer à la psychémotique Après est-ce que c'est courant Quand c'est pas pour le titre A moins que ce soit Genre Anka Laf A une coutée là-bas Je crois que c'est quasiment Jamais arrivé Oui je pense C'est la seule sécurité C'est qu'ils feront pas de rematch Pour un truc qui est pas pour le titre Je pense Je pense aussi T'avais eu le Mark Hunt Oui complètement Mais après là Au regard de leur Pardon de leur trajectoire Je voulais dire C'est que mine de rien Je pense que Cyril Invaincu en carrière Vu comme le nouveau prodige Du MMA mondial Et Alexandre Volkov Qui est là depuis un moment Je pense qu'il devra passer Pas mal d'étapes Qui seront un peu trop difficiles Pour lui Avant de retrouver Cyril Ouais C'est pas faux Bon Rien à ajouter Non mais rien à ajouter Moi c'était Evidemment c'est très rare Ce type de rematch Et tout Mais je sais pas Je me dis en fait Tous les prétextes sont bons Et si jamais L'agenda de l'UFC Est un peu compliqué Ils vont se servir De n'importe quel prétexte C'est pas En fait il n'y a pas De règle de principe C'est clair Il n'y a que des exceptions En fait en quelque sorte Et la règle de principe C'est que parfois Bah l'UFC Ils ont leur agenda Et ils ont Et donc voilà Donc c'était juste pour ça Que j'évoquais cette question là Alors que c'est vrai Que si Gann gagne Prop nette et sans bavure Là ce sera très très compliqué Pour l'UFC De dire Bon on te donne pas Le title shot Parce qu'il n'y a personne d'autre En fait là pour le coup On avait eu ce qu'il y a là Récemment Enfin il y a deux ans Avec le Yair Rodriguez Jérémy Stephens Le premier main event au Mexique Ou co-main event Attendu de tout le monde Ça se termine par un hypo Hyper rapide Ils font la revanche Un mois plus tard Alors que c'était un combat Qui avait à mon sens Bien évidemment Dieu d'être Qu'au Mexique Et pour le coup par contre Belal Mouhamad Contre Léon Edwards Ça se termine par un hypo Que tout le monde est frustré Bah ils ont fait Léon Edwards Contre Nate Diaz Ouais c'est vrai Ouais ce qui rejoint Ce que tu dis C'est vrai Pauli Domso C'est qu'en fait C'est vrai qu'en fonction De leur agenda Et pas forcément En méritocratie Ou quoi que ce soit Messieurs Pronostics C'est parti Bah moi je pense quand même Que je vais aller du côté De Cyril Gann Alors évidemment C'est difficile D'être impartial Et c'est difficile Parce que j'ai pas en fait De base De matériel Pour me prononcer Sur ce que je vais dire Pour dire ce que je vais dire Putain c'est Je rame là Je rame bien Mais ce que je veux dire C'est que moi je pense Que ça va se jouer A la volonté de victoire Ça va se jouer A la hargne Vraiment celui Qui va pousser A la volonté de victoire Ouais Trois fois Non mais C'est pas dans la technique C'est pas dans le Parce que c'est Le match-up Parce que j'ai pas envie De me répéter Par rapport à la preview Que j'ai faite C'est surtout ça Mais le match-up Est vraiment tricky Pour Cyril Gann Volkov est Dangereux Grand Chiant Il va vraiment l'emmerder Et son jeu De in and out Sera peut-être Un peu Plus difficile A mettre en place Face à un adversaire Qui a cette taille Et cette allonge Et qui sait se servir Par exemple de ses jambes Il y a tous ces points-là Qu'on a déjà évoqués Donc On va avoir Moi je pense Les rounds Ça va être très compliqué Ça va être les deux premiers En fait Pour Cyril Gann Parce que ça va être le moment Où il va mettre en place son jeu Et c'est là où il pourra Se faire surprendre En sortie notamment De distance Par Volkov Notamment Heikik Moi c'est la grosse antise Que j'ai en fait Dans ce combat Si je vois un KO arriver C'est comme ça C'est à dire Sur un retrait Un retrait en ligne De Cyril Gann Et une technique de jambes Qui part Et dans les premiers rounds Ça part très vite Donc les deux premiers rounds Je vais pas être tranquille du tout Clairement pas Après Si ça passe Ces deux premiers rounds Et que Cyril Gann Arrive à mettre sa distance Arrive à temporiser Avec le clinch À faire des entrées en lutte À varier le jeu Pour compliquer en fait La vie à Volkov Et que finalement Que la distance Cyril Gann arrive à l'installer Je pense qu'il va prendre L'ascendant Sur les rounds suivants Mais donc Pour moi Ça va être compliqué Parce que T'auras deux rounds Qui en termes de Dynamique De victoire Seront plutôt du côté De Volkov Et ensuite Ce sera à Cyril Gann De vraiment varier son jeu D'aller creuser En fait dans ses réserves De chercher d'autres choses Pour résoudre le problème Et peut-être pas faire Ce qu'il fait habituellement Où il est vraiment Oui en contrôle Et tout Là il va falloir Qu'il varie Qu'il trouve autre chose Face à Volkov Et c'est pour ça Qu'à mon avis Ce sera un combat Ce sera une lutte acharnée Parce que Quand tu n'es pas Sur ton plan A Et que t'es sur ton plan B Face à un adversaire Qui est compliqué C'est toujours une lutte C'est jamais Ça se fait jamais Dans la facilité Ça se fait dans la douleur Mais donc C'est pour ça que je dis J'ai pas le matériel Pour me prononcer là-dessus C'est je ne sais pas Si Cyril Gann Se révèle là-dedans J'en ai pas On n'a pas vu de combat Où il luttait véritablement Il était toujours Au-dessus de ses adversaires Nettement Et ça Que ce soit en kickboxing Ou en MMA Donc moi je pars du principe Que oui je pense Et c'est un peu Le saut de la foi Que je fais C'est le pari que je fais Par rapport à Cyril Gann C'est que je pense Qu'il a ça en lui Et c'est pour ça que je pense Qu'il a le calibre champion Maintenant je peux Complètement me planter Peut-être que Finalement il n'a peut-être Pas cette hargne en lui Mais je pense qu'il l'a Donc c'est pour ça Que c'est mon pari Et donc du coup Comme je pense qu'il l'a Et qu'il aura peut-être Plus la dalle que Volkov Il l'a depuis longtemps Volkov Il l'a installé Il a déjà eu la défaite A l'UFC Il a déjà eu la défaite Au Bellator Il a perdu son titre Au Bellator Donc c'est pas un vétéran Mais quand même Il a peut-être plus cette fin Que Gann doit avoir Donc c'est pour ça Que je vais aller plutôt Du côté d'une décision De Gann Mais ça va être dur Ça va être dur Comme cette preview Est difficile pour moi A faire Ouais Bah c'est vrai Mais je te rejoins Et j'ai hâte De voir ce combat Juste pour ça en fait J'ai tellement hâte Parce que Comme c'est pas Tous les deux Aucun des deux Ne sont des artistes J'essaie de faire La traduction instantanée En français Des punchers Des mecs qui peuvent Mettre chaos Sur un seul coup Ça va être une guerre Et juste J'ai tellement hâte De voir qui est Cyril Gann En fait Parce que Le truc c'est que C'est toujours pareil Il y a des gens Qui se révèlent Quand t'es en enfer Et j'ai tellement hâte Juste par curiosité En fait De voir Qui il est Malsène J'ai tellement hâte De voir ça Je pense que Tout le monde A de voir ça Et même le public Les fans Parce que là Ils vont se dire Pour moi C'est le plus gros Attrait de ce combat Oui techniquement Ça va être monstrueux Parce que les deux Sont des techniciens hors pair Mais comme tu l'as dit Comme ça va se jouer Probablement à la volonté La volonté de victoire Je crois La volonté de victoire C'est ça La fameuse Et ben juste Je pense comme nous tous Mais c'est ça Qui va vraiment 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 être révélé Je pense le 26 Le pronostic mon cher C'est parce que bon Ça parle Ça parle Mais les gens Attendent le pronostic K.O. Cyril Cinquième K.O. Cyril Cinquième Les mains Les mains Ben moi J'avais dit décision Décision Je partage Je partage David Polynomso Je pense Je pense Décision unanime Aussi Parce que je vois pas De soumission Face à Volkov Volkov non Même le mettre au sol Ça va être une plaie Mais sans nom C'est clair Et K.O. oui Peut-être à l'épuisement Mais en fait Volkov il est quand même Très endurant C'est ça Mais moi je me dis Mais je me dis C'est possible Pourquoi pas Vraiment Mais après une guerre De 5 rondes Où ça s'est joué À la volonté Cyril qui genre Qui up Qui se met Level up Qui passe Super Saiyan Tiens c'est Et Broly Mais purée Désolé pour tous ceux Qui suivent Il n'y a pas de Broly Qui devient Super Saiyan Il est né Super Saiyan C'est ça Je crois Je crois que c'est pour ça Qu'il est légendaire Mais tarant à moi En tout cas Il est légendaire Il est magnifique Not Broly Broly Il ne comprenne pas Ce type de combattant Et quand ces combattants Là sont forcés En fait justement À avoir une approche Un peu plus humaine Et un peu plus émotionnelle Du combat Ça crée en fait Un point d'empathie Avec le public Et à plus forte raison Que le mec Est tout le temps impeccable En général S'il arrive À creuser À montrer Tu vois Cet aspect là De sa personnalité Ça va Ça va conquérir Beaucoup de gens Je pense En plus Donc Et surtout Avec sa personnalité Je pense Parce que tu vois Moi je m'arrêterai là-dessus Tu vois personnellement Mais c'est ce que tu disais Tout à l'heure Par rapport au parallèle Entre Adesania Et Kevlin Gastelum Avec la personnalité Qu'il a Cyril Enfin tu sais Très proche Très Comment dire Très Il aime La rando Il aime Tout ce que les gens Normaux Entre guillemets Kif Il aime aussi Et cette personnalité Très proche des gens Avec la personnalité D'un guerrier légendaire Ça peut faire un mix Vraiment Vraiment Qui le propulse En tant que Chez les français En tout cas Et je dis les français Vraiment En général Qui peut vraiment être Vraiment Enfin c'est pas un truc de ouf Ça peut être monstrueux En tout cas On est tous avec Cyril Gann Et bien évidemment Los pronosticos Nous vous invitons Toutes et tous A donner vos pronostics Pour le combat En commentaire En commentaire Mais surtout Sur le lien Que nous allons mettre Dans la description Bien évidemment Où vous pouvez Pronostiquer sur le combat Et là en jeu Avec DFNS Partenaire de l'UFC Partenaire de Cyril Gann Attention Donc là Là ça ne rigole plus Messieurs Non ça ne rigole plus Donc ce que vous pouvez gagner Si vous pronostiquez exactement Donc il y a Trois vainqueurs Les trois meilleurs pronostiqueurs Donc c'est Le lot numéro 1 Pour le meilleur pronostiqueur C'est un faillite passe UFC Plus un pack UFC D'IFNS Donc ça veut dire C'est trois Enfin c'est trois C'est trois bouteilles C'est trois produits D'IFNS Et pour les deux autres C'est deux packs D'IFNS UFC Et là vous allez me dire Mais Guillaume A quoi servent ces produits Bah il y en a un Le blanc C'est tout simplement Pour défroisser Bien évidemment Donc si vous faites un voyage Et c'est ce qu'on a dit Avec DFNS Il sera un petit peu plus petit Parce que c'est du 100ml Donc quand vous voyagez Vous vous sentez comme Poulidomso après un voyage Par exemple pour aller à Dens Qu'il est là Il se dit bon Ma vie Voilà Faut quand même Que je sorte ce soir Vous utilisez le produit Et ensuite vos vêtements Sont tout simplement défroissés Il y a également La bouteille noire Celle que j'ai Qui est pour l'hygiène Blackboard Exactement Et la bouteille rouge Bien évidemment Qui elle Va servir plutôt A enlever A rafraîchir Pour sortir de la matrice Pour sortir de la matrice Oui Rafraîchir Et enlever les mauvaises odeurs Des vêtements Donc voilà DFNS partenaire de l'UFC Et partenaire de Cyril Gann Qui propose des lots pas mal Pour les meilleurs pronostiqueurs Donc on vous invite Ça se passe soit en commentaire Ou soit justement Sur le petit Google Form Qu'on aura préparé Aux petits oignons Avec ensuite Un classement Qui sera mis sous forme De tableau Attention Ça ne rigole pas Non Voilà On a terminé On a terminé pour ce podcast Pronostique Cyril Gann Contre Alexander Volcan Big shout out A my sweet potato Yo I didn't know Moins de 40% Sur ton my potato Avec le code la soeur Et bien évidemment Tous mes nouveaux sponsors Du podcast la soeur Oh vraiment ça fait Chaque fois que je regarde Ce brawly Mais oui En plus je savais que du coup Tu kiffais Quand tu passais Devant le Dragon Ball En maté Mais sans être forcément Ultra fan Tu peux pas ne pas être fan Juste du design Polidomso toi T'étais fan de l'univers ? Bah juste Dragon Ball Et Dragon Ball Z C'est un vrai Polidomso Broly n'est pas canon Bah en tout cas Dans Dragon Ball Z Non Non c'est vrai Dans Dragon Ball Z Ça s'arrête à bout Exactement Donc bref Voilà Big shout T'as envie d'une aventure Sur des terrains Glissant Exactement Big shout out Tatsume Ne vous inquiétez pas On a aussi un Saitama Exactement Saitama qui arrive Énorme Énorme et sec Il fait deux cartons Tout simplement On sait pas encore Quelle est la longueur Que ça fait Équivalent de deux cartons A la place de Rust Voilà Mais ouais Combien de cartons Pour battre un Francis Nganou d'ailleurs C'est pour un prochain podcast C'est pour un prochain podcast Allez à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501